Alors qui était donc ce fameux Phileb ? Est-ce qu'on peut intégrer Phileb dans l'histoire de la philosophie hédoniste ? Est-ce qu'il a existé réellement comme Alcibiade, comme Gorgias, comme Protagoras ? Est-ce que sur la scène historique grecque, il y a eu un individu qui s'est appelé Phileb et dont on peut dire il était ceci, il était cela, il a une biographie, il a une existence et Platon en a fait quelque chose ? Pas de traces historiques sur Phileb. Il n'existe pas d'individu dans l'histoire tout court qui s'est appelé Phileb et il faut aller chercher un petit peu plus loin et pour le coup aborder la question de l'ironie platonicienne et non pas l'ironie socratique et aller voir du côté de l'étymologie. L'étymologie nous dit que Phileb c'est celui qui aime les garçons et que Protarque c'est le chef, c'est le commandant. D'une certaine manière quand Platon met en scène ces deux individus-là il leur fait tenir un rôle plus ou moins ridicule. C'est celui qui va courir après les garçons, celui qui est censé être un chef et c'est celui qui est censé être un chef qui va s'effondrer au fur et à mesure de la démonstration, enfin plutôt de l'assassinat de Platon. Il y a une ironie socratique et il y a une ironie platonicienne, ce ne sont pas les mêmes du tout. L'ironie qu'on prête à Socrate est une méthode d'une certaine manière. Socrate interroge et joue le ridicule, utilise le ridicule pour essayer d'obtenir l'accouchement des esprits, ce qu'on appelle la maillotique, il s'agit d'interroger le personnage, il s'agit de le secouer d'une certaine manière et l'ironie ça sert à ça. Jean Kélévitch nous dit que l'ironie suppose qu'on prête de l'intelligence à celui qui est notre interlocuteur. L'ironiste c'est celui qui dit je tiens mon discours, il n'est pas vrai bien sûr, mais celui qui l'entend entendra la fausseté de ce discours et restaurera la vérité de ce discours. L'ironiste il prête de l'intelligence à son interlocuteur. La méchanceté c'est le contraire. Il y a parfois de la méchanceté dans l'ironie, elle cesse d'être ironique et le méchant considère qu'il n'a pas besoin de croire en l'intelligence de l'autre ou de la supposer, qu'il n'a pas besoin de l'intelligence de l'autre. L'ironiste au sens socratique c'est celui qui dit en utilisant cette méthode-là, je vais permettre à l'individu qui me sert de cobaye d'une certaine manière, je vais lui permettre d'accéder à la vérité sur lui-même, sur le réel ou sur ce qui fait la vérité en soi. Platon quand il utilise l'ironie est plutôt du côté de la méchanceté, et de l'assassinat à proprement parler. Il n'est pas du tout dans une logique respectueuse comme peut l'être le personnage Socrate dont on peut penser qu'il est lui l'ironiste emblématique. Il y a de l'ironie parce que dès que, d'abord pour les noms, pour ce que signifie l'onomastique, les noms propres, ironie également parce que Phileb appart immédiatement pour disparaître, c'est-à-dire il donne le nom au dialogue, voilà le Phileb, dialogue consacré à la question du plaisir, et on ne sait pas trop pourquoi, mais Phileb commence à dire qu'il ne va pas rester. Il s'en va, il part. Et c'est Protarque qui prend la suite, qui est donc normalement, on nous le dit, il est censé lui être le chef, il est censé être le commandant. Protarque est censé donc montrer une capacité à tenir tête à Socrate, du moins Platon-Socrate on dira, et il s'effondre au fur et à mesure. Il n'y aura pas de combat à proprement parler entre Protarque et Platon-Socrate, encore moins avec Phileb, puisque je vous dis, dès le départ, il s'en va. Petite insiste d'ailleurs, on peut se demander pourquoi il s'en va, et ce qu'il va faire, est-ce qu'il y a de bonnes raisons, on ne le dit pas, Platon ne nous dit pas très précisément, Phileb s'en va, faire ceci ou cela. On peut imaginer, en jouant sur cette question de l'ironie, on peut imaginer que Phileb s'en va courir à petit garçon, en fait, pourquoi pas, pour le coup, il serait à la hauteur de son nom, et il pourrait être un hédoniste en acte, ce qui changerait, et ce qui poserait une question à l'intérieur même du dialogue, est-ce qu'il n'y aurait pas une aporie concernant l'hédonisme ? Est-ce qu'il faut en parler et ne pas agir, ou est-ce qu'il faut agir et n'en pas parler ? Est-ce que ceux qui parlent le plus de l'hédonisme sont les moins hédonistes, et vice-versa ? Belle question. On peut imaginer que lui préfère l'action jubilatoire, la conversation sur le plaisir, et peut-être que finalement, il vaut mieux être véritablement hédoniste en acte, et que ceux qui le sont en verbe, ou qui abordent la question théoriquement, sont justement ceux qui ne peuvent pas parvenir à l'hédonisme. On peut imaginer cette espèce de lecture ironique à l'intérieur de l'ironie de Platon, et retourner l'ironie de Platon en considérant qu'il est à la hauteur de son nom, et qu'il est parti pratiquer l'hédonisme, et que ça vaut bien mieux que de disserter sur la question du plaisir. Que fait Socrate pendant ce temps-là ? Eh bien, si vous regardez ses interventions, il argumente, il finasse, il démonte, il digresse, il serrie, enfin, il y a tout un travail de distinction et d'opposition, il fait une véritable performance d'acteur. On sent bien que le rôle a été écrit pour lui, c'est un rôle titre, et qu'il est là pour faire l'oréteur, le dialecticien, le philosophe habile. Il n'y aura pas de réfutation, parce que finalement, ce dialogue n'est pas une occasion d'aborder la question du plaisir et de réfuter la possibilité du plaisir, mais c'est un règlement de compte.